Maintenant, question de M. Omar Saar. Je suis dit, pourquoi Omar Saar, je suis venu au gouvernement en 2020, comme s'il n'était pas ambitieux, je vois qu'il y a une coalition qui n'a pas eu le choix, je ne sais pas si j'ai fait une carrière politique, pourquoi moi, comme je suis le président de l'élection, pour une fois, je suis venu tester, comme je suis plus de 20 ans, mais là-bas, de l'autre côté, je suis venu demander qu'il n'y a pas eu le président ou qu'il n'y a pas eu le choix, ou qu'il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le choix, il n'y a pas eu le choix. Omar Saar, s'il y a un politicien légitime, légitime, dans une carrière personnelle, qui est légitime, au Sénégal, c'est bien Omar Saar. Omar Saar est maire à Daganan depuis 1996. 1996, il est plus tard. Omar Saar, ce qui m'a dit, 26 ans. Il n'y a qu'à, le nid ni de amitié ou pour falle, mais compétence, moi, l'étiez de cette position. Omar Saar est maire depuis 26 ans. Omar Saar est ministre du président à Blava pendant 12 ans. Omar Saar est ministre du président Maxal depuis 2020, d'une manière ininterrompue. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu le légitimité, mais actuellement, qui est-il à l'égalité ? Il n'y a pas eu le légitimité. Il n'y a pas eu le légitimité. Il n'y a pas eu le légitimité. Il est ambitieux. Attends, attends. Omar Sarr, quand tu sais Omar Sarr, il ne sait pas qu'Ali Nguyen Ndiaye. Non, parce que je parle des autorités politiques. Quand tu sais Omar Sarr en tant que maire, il ne sait pas qu'Ali Nguyen Ndiaye. Quand tu sais Omar Sarr comme ministre, il ne sait pas qu'Ali Nguyen Ndiaye, il ne sait pas qu'Ali Nguyen Ndiaye. Il faut m'écouter. On termine rapidement. C'est ce que tu sais. Donc, tu sais qu'on va dire qu'Ali Nguyen Ndiaye, l'ambition qu'Ali Nguyen Ndiaye, c'est qu'Ali Nguyen Ndiaye, mais Omar Sarr est ministre depuis 12 ans. Merci. Donc c'est ça. Aujourd'hui, l'honneur est qu'Ali Nguyen Ndiaye, il a eu la chance de servir le Sénégal de 2000 à 2012 et de 2020 à 2023. Merci beaucoup.